Breaking News Tannes 2021, trois ministres s'assurent de l'effectivité des stades. Merci de rester sur CNN. Breaking News Elle s'est rendue ce jeudi 10 décembre 2020 au stade d'Olembé et au stade Omnisport à Yaoundé au Cameroun. Conduit par le premier ministre du chef du gouvernement, Joseph Donbouti, cette délégation ministérielle était constituée du ministre des Sports et de l'Éducation physique et le ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Pendant deux heures, ils se sont rassurés de l'effectivité des stades devant accueillir cette grande compétition. Premier arrêt au stade Poulbia, annexe A. Selon le chef d'ouvrage, la pelouse a été refaite. Les lumières sont bien installées. Les dernières retouches ont été refaites. A l'annexe B, les vestiaires sont déjà là. Les douches aussi. La loge présidentielle est achevée. La piste d'athlétisme est terminée. Deuxième arrêt au stade Amadou Aïdio à Omnisport. Les aires de jeu sont fin prêts. La salle des journalistes est bien aménagée. La pelouse est complètement mature. A l'issue de cette inspection, le premier ministre chef du gouvernement montre sa satisfaction totale. Dans à peu près un mois, nous aurons la compétition du CHAM. Et c'est pour cela que le chef de l'État m'a instruit de venir voir les infrastructures pour savoir si c'est fin prêts. Je suis très content de ce que j'ai pu voir. Malgré quelques détails qui restent à achever, je crois que les Camerounais de tous bords doivent être fiers de ce que le pays a pu accomplir sous le président Poulbière. Les stades que j'ai vus sont des stades qu'on peut voir dans toutes villes à travers le monde. C'est-à-dire des stades modernes, une infrastructure solide. Une infrastructure que je pense sera là pendant au moins 100 ans. Donc pour des générations à venir, ils n'auront plus à s'inquiéter des stades. C'est-à-dire que nous pouvons avoir même la Coupe du Monde dans ce pays, avec les stades que nous avons. Donc c'est un heureux événement pour moi de venir visiter. Certes, ce n'est pas encore achevé, mais je saisis cette occasion pour exercer les Camerounais à venir au stade. Ce sera un mois de plaisir pour nous. Nous savons que nous sommes en train de sortir du Covid. Nous ne sommes pas encore sortis, mais nous sommes en train de sortir. Et c'est l'occasion pour que les Camerounais soient contents, enfin, après une année assez difficile. Donc je remercie tous ceux qui m'ont accompagné, vous inclut, pour cette visite. Je crois que nous irons à Douala faire la même chose, mais je suis sûr qu'à Douala aussi, les travaux sont extrêmement avancés, presque achevés. Un seul mot, bonne chance au Lyon indomptable du Cameroun pour cette compétition continentale. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info, on continue sur CWF Info, 100% Info, non-stop. Sous-titrage Société Radio-Canada CWF Info CWF Info